Générique Bonjour à tous, c'est une ouverture troublée ce matin à la Bourse de Paris après le recul enregistré hier à Wall Street et l'accès de panique des investisseurs japonais ce matin. Générique A suivre ce matin Total qui va investir 1 milliard d'euros dans sa raffinerie d'envers en Belgique, la plus grande plateforme de raffinage et pétrochimie du groupe en Europe. Et puis GDF Suez, les tarifs du gaz n'augmenteront pas au 1er juillet. La baisse des coûts d'approvisionnement permettent de compenser la hausse des prix de transport et de stockage. C'est ce qu'a déclaré hier le vice-président du groupe. Un oeil également à Soitec qui après une perte record sur l'exercice 2012-2013 veut renouer cette année avec une croissance forte. Générique Wall Street a accusé hier sa baisse la plus marquée en trois semaines après le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Il a montré que certains de ses responsables étaient prêts à revoir à la baisse dès juin le programme de soutien de la Fed à l'économie américaine. L'indice Dow Jones a cédé 0,5%. Hier le S&P 500 a lui perdu 0,8%. Et ce matin, ce sont les indices japonais qui boivent la tasse avec un Ikei qui plonge de 7,3% dans des volumes très importants. La publication d'un indice des directeurs d'achat chinois décevant pour mai a lancé un mouvement de prise de bénéfices. Voilà, c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à midi pour faire le point de mi-séance. Sous-titrage Société Radio-Canada